Dernièrement, je suis en train de me refaire le jeu Dragon Quest VIII et c'était une autre époque. Une époque où Square Enix nous proposait encore des JRPG dignes de ce nom, pas comme Final Fantasy XVI ou Final Fantasy VII Rebirth. Celui-ci sort le 13 avril 2006 en France et nous permet une attente d'à peu près un an avant Final Fantasy XII sur PS2. Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit sort chez nous sans sa numérotation. Tout simplement puisque c'est le premier Dragon Quest de la série principale qui sort en Europe. Et oui, puisque le premier jeu Dragon Quest à sortir en Europe est un jeu dérivé, le Dragon Quest Monster sur Game Boy Color en 1998. Et sinon, pour en revenir à l'Odyssée du Roi Maudit sorti sur PS2, on se retrouve avec un jeu encensé par la critique. Le jeu qui arrive est une claque vidéoludique pour tout fan de Dragon Ball ou de Final Fantasy. Et oui, les illustrations sont de Akira Toriyama lui-même. Et à l'époque, étant un grand fan de l'univers de Dragon Ball et des jeux Final Fantasy, j'ai sauté à pieds joints dans la licence Dragon Quest. Pour ce qui est de l'histoire, on se retrouve vraiment sur celle d'un JRPG classique. Dans un royaume lointain, une terrible malédiction est arrivée. Un clown maléfique du nom de Doulmagus vole un sceptre dans le château de Trodin. Celui-ci va l'utiliser pour lancer une terrible malédiction sur le royaume, changeant les habitants et les habitantes en statue de pierre et noya le château sous une forêt de ronces impénétrables. Le roi Trod fut changé en une sorte de grenouille hideuse, tandis que sa fille, la douce princesse Medea, devient une jument blanche. Et le héros dans tout ça ? Un jeune membre de la garde qui, on ne sait comment, a réussi à échapper à cette malédiction. En bon serviteur de votre roi, vous décidez de partir avec lui et sa fille dans une quête pour pouvoir retrouver Doulmagus et conjurer cette malédiction. Entre temps, vous allez tomber sur un bandit au grand cœur qui, une fois sauvé, deviendra votre acolyte pour cette mission. On se retrouvera à agrandir son équipe de chapitre en chapitre en découvrant que Doulmagus a fait d'autres victimes dans son sillage. Pour le reste de l'histoire, je vous laisse la découvrir en jouant à ce merveilleux jeu. Vous aurez plusieurs possibilités puisqu'il existe sur PS2, téléphone portable et 3DS. Pour la version Nintendo 3DS, on aura quelques nouveautés, comme la possibilité de voir les monstres directement sur la carte du jeu, accélérer la vitesse des combats et aussi quelques donjons supplémentaires. Mais si je peux vous donner un conseil pour ce JRPG mythique, n'hésitez pas à jouer la version PS2 sur un émulateur et vous aurez la possibilité d'améliorer les graphismes. Vous vous retrouverez avec un jeu magnifique, bien plus beau que les derniers Pokémon écarlate et violet et surtout vous aurez l'essence des JRPG de l'époque au tour par tour. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? N'hésite pas à commenter, like et surtout, abonne-toi et rappelle-toi, on n'est pas vieux, on est vintage.